alors aujourd'hui dans en étapes on va voir le visa étudiant donc toutes les étapes pour obtenir un visa étudiant comme d'habitude je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le visa étudiant une vidéo qui reprend vraiment tout en détail et plus en profondeur tu vas avoir bien plus d'infos mais là on va voir les étapes on va voir ça tout de suite alors pour le visa étudiant c'est peut-être un petit peu différent que les autres vidéos de en étapes parce que pour commencer il faut d'abord que tu démarches un établissement en ligne donc il va falloir que tu démarches évidemment une université ou autre qui fait partie c'est très c'est très important d'un établissement d'enseignement désigné c'est à dire un établissement qui est certifié par le gouvernement la plupart le sont donc ça ne comprend pas la plupart du temps je te dirais des établissements privés mais je te renvoie à la vidéo si tu veux savoir plus en détail tu t'inscris en ligne et tu reçois ta lettre d'acceptation dans le programme que tu as choisi tu payes ensuite des frais de scolarité et ton inscription à l'établissement tu comprendras que je peux pas donner des étapes à ce niveau là parce que c'est du cas par cas ça change d'un établissement à un autre une fois que tu as obtenu ça on va aller sur les démarches pour le permis d'études tu vas sur le site du gouvernement naturellement avec ta lettre d'acceptation il faut que tu aies une lettre d'acceptation ton passeport valide tu vois que tu aies aussi des preuves de ressources financières suffisantes les fonds minimum sont de dix mille dollars par année jusqu'à onze mille dollars par année ici ça dépend si tu es au québec ou au canada je te renvoie à la vidéo si tu veux en savoir plus en détail tu écris ensuite deuxième étape suivante une lettre d'explication à un agent d'immigration qui va comprendre pourquoi tu veux venir étudier au canada premier point deuxième point décrire tes responsabilités en tant qu'étudiant encore une fois tu l'auras plus en détail dans la vidéo l'obtention ensuite de ton cac tu vas faire les démarches pour obtenir un cas qu'est ce qu'un cas que c'est une certaine c'est un certificat d'acceptation du québec c'est en ligne ça prend 20 jours ouvrables pour pouvoir le faire la demande en ligne du cac prend de 15 à 30 minutes si tu veux le savoir dedans tu vas devoir donner tes coordonnées les coordonnées de l'établissement d'enseignement les références de ton passeport des renseignements sur le programme et les études que tu vas suivre les coordonnées très importante de la personne qui va assurer en fait tes dépenses quand tu seras au québec parce qu'encore une fois le visa étudiant je te renverrai à la vidéo tu ne peux pas travailler tu n'as pas nécessairement de permis de travail qui va avec tu peux travailler mais ça va être des fois uniquement en campus hors campus c'est encore différent je te renvoie la vidéo il va falloir que tu donnes un état de délieu de ta situation financière tu vas avoir des frais à payer pour le certificat d'acceptation du québec ainsi de là où j'en suis de 116 dollars ensuite une fois que tu as terminé tout ça on va te demander soit un aveu si tu as un pays qui a la possibilité d'avoir un aveu c'est à dire une autorisation de voyage électronique si c'est pas le cas il va falloir que tu ailles chercher un visa visiteur pour un montant de 100 dollars enfin finalement de renseigner auprès de l'assurance maladie il y a tu ne seras pas couvert par l'assurance maladie ici au québec ou au canada il y a des universités qui offrent des programmes d'assurance que tu vas pouvoir avoir à toi à te renseigner vis à vis de l'université et si c'est pas le cas il ya aussi des assurances privées je te renvoie encore une fois à la vidéo j'ai terminé merci bonsoir et voilà c'est tout pour eux c'est tout pour aujourd'hui donc c'était en ce qui concernait le visa étudiant comme d'habitude je te renvoie la vidéo c'est hyper important parce que tu vas avoir tous les détails concernant donc le forme le visa étudiant comment ça fonctionne le lien de la vidéo est dans la description comme à chaque fois après tu peux laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir des questions des suggestions dans les commentaires de ne pas oublier de t'abonner parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir le compte instagram qui existe toujours que tu peux aller voir il ya plein de choses intéressantes et qu'est-ce qu'on se dit à la voyure ciao bye